Les amis, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le PN vous déteste ? Le PN, il vous hait et pour plusieurs raisons, mais pour une grande raison en particulier, que je vais tout vous dire en fait dans cette vidéo. Donc, vous allez comprendre plein de choses. Pourquoi est-ce que le PN, il a autant de colère, il a autant de haine envers vous ? Et à la fin de cette vidéo, on va voir en point bonus, et nous, nous, est-ce qu'on doit le détester ? Est-ce qu'on doit détester le PN ? Je vous invite vraiment les amis de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Pour tout savoir. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. C'est très, très, très important, les amis, pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Je compte sur vous, vraiment, pour vous abonner, parce que j'en remarque qu'il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos et qui n'est pas abonné, alors que vous n'avez que des avantages si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube. Et en plus, si vous activez la petite cloche, vous êtes tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32, 468, 36, 70, 117. Et ensemble, les amis, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. On trouve des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes. La grosse nouveauté aussi, avant que j'oublie, c'est la nouvelle chaîne YouTube. ASMR, les conseils de Damien, qui est en premier commentaire épinglé et qui sera aussi dans la description. C'est une chaîne YouTube sur la détente et la relaxation pour vous aider à vous endormir. On revient au sujet, le PN vous déteste pour cette raison. Cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message du début. Empathie. Pourquoi est-ce que j'ai mis empathie ? Le PN vous déteste pour cette raison. Vous êtes une personne empathique. À la fois, il est en couple ou il est en relation avec vous parce que vous avez de l'empathie. Mais à la fois, il vous déteste aussi pour cela. Pourquoi ? Parce que vous, vous savez ressentir des choses. Vous savez ressentir des émotions. Vous savez ressentir des sentiments, choses que lui ne sait pas. Le PN, c'est comme s'il vivait dans une spirale infernale. C'est comme s'il vivait dans une spirale négative. C'est comme s'il vivait dans un tourbillon qui le tire tout le temps lui-même vers le bas. Parce que manipuler, escroquer les gens, tout ça, au final, qu'est-ce qu'il y gagne ? Il n'y gagne pas grand-chose. Et donc, comme vous, vous êtes une personne très empathique, vous êtes une personne, vous avez le cœur sur la main. Quand vous parlez à quelqu'un, vous savez ressentir les émotions, vous savez être triste. Mais vous, ce n'est pas une tristesse que vous simulez. Le PN, lui, il fait semblant d'être triste. Mais vous, quand vous êtes triste, vous ressentez cette tristesse. Quand vous êtes en colère aussi, vous ressentez la colère. Et quand vous êtes dans la joie, vous ressentez la joie. Imaginez, le PN, lui, c'est comme s'il ne ressentait que le négatif. C'est comme s'il ne ressentait que la colère. Donc, la joie, lui, il ne sait pas être heureux. Il ne sait pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a envie tout le temps de vous détruire et de vous dominer. C'est pour aussi décharger toute sa haine. J'ai noté aussi le mot « amour ». Le PN vous déteste pour cette raison. Amour. Vous pouvez avoir de l'amour, pas seulement dans le couple, mais peut-être pour vos parents, peut-être pour votre frère, votre soeur, peut-être que vous avez un meilleur ami, une meilleure amie. Le PN, il est en vieux de cela. Le PN, lui, il n'a pas ça. Le PN, il ne ressent pas de l'amour. Et si vous avez l'impression que c'est de l'amour, ce n'est pas vrai. C'est l'amour comme on voit à la télévision. Le PN, il regarde la télévision, il regarde des séries, il regarde des films, et il imite ce qu'il voit. C'est un grand imitateur. Ce n'est que de l'imitation. Comme je vous ai dit, vous, vous savez ressentir des sentiments, des vrais sentiments, sincères. Quand vous êtes en relation avec une personne, vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne. Vous ressentez énormément de choses pour cette personne. Là où le PN, lui, il ne ressent pas grand-chose à part l'envie de vous dominer, l'envie de profiter de vous. On peut être venu sur la voir et nous, devons-nous le détester ? C'est une question très importante, donc je vous invite de rester jusqu'à la fin, les amis. J'ai noté aussi le mot courage. Le PN vous déteste pour cette raison. Courage. Vous êtes une personne peut-être très courageuse, que voilà, quand vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, vous êtes quelqu'un de déterminé. Peut-être que lorsque vous êtes à votre boulot et qu'il reste quelques heures à bosser, que vous commencez à être fatigué ou que vous n'êtes pas bien, vous êtes courageux. Vous allez aller de l'avant et vous allez finir ce que vous avez commencé. Là où le PN, lui, parfois, c'est des histoires que j'ai déjà connues, comme quoi le PN, dès qu'il en avait marre d'un certain boulot ou dès qu'il en avait marre d'une certaine chose, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait semblant d'être malade. Moi, vous savez, dans mon histoire personnelle avec mon ex-PN, un jour, elle devait travailler pour une femme qui vend des burgers. Elle devait aider une femme à vendre des burgers. Et du coup, cette femme-là, elle attendait un gros événement. Le gros événement, c'était avec une salle avec plusieurs centaines de personnes. Et il fallait que mon ex-PN soit là pour l'aider, bien sûr. Cette femme comptait énormément sur mon ex-PN. Elle s'était formée pendant toute une semaine. Et puis, le jour, le jour arrivé, où elle devait aider cette femme, elle a simulé d'être malade. Elle était là, elle est arrivée. Ah, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas bien. C'est de l'assimulation. On a la preuve, là, qu'ils ne sont pas courageux. Et qu'ils ne tiennent pas leur parole. Et qu'ils sont prêts à inventer plein de mensonges, etc. Donc, le PN vous déteste parce que vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous avez de l'empathie, vous êtes courageux. Donc, vous seriez mis à la place à cette femme-là. Ok, à la limite, vous, vous n'allez même pas mentir pour votre mal de ventre. Donc, vous, vous aurez peut-être même vraiment mal au ventre. Hop, vous prenez un petit médicament ou vous prenez un petit peu sur vous. Et paf, on y va. On bosse parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on sait qu'on est engagé. Parce qu'on sait qu'on est courageux. Le PN, lui, non. C'était le cas avec mon ex-PN. Elle abandonne. Elle simule d'être malade. Le PN, il vous déteste aussi parce que vous êtes une personne déterminée. Parce que vous savez ce que vous voulez dans la vie. Parce que vous n'allez pas lâcher. Vous avez un os. Vous avez un os entre les dents. Et c'est ce que vous devez avoir. Si vous n'avez pas d'os entre les dents, les amis, vous devez en avoir un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez avoir de l'ambition. Ça veut dire que vous devez avoir l'envie de réussir des choses. L'envie d'entreprendre des choses. L'envie d'aller de l'avant. L'envie de réussir des choses dans la vie. L'envie d'être heureux, d'être heureuse. Les gens qui ont un objectif, qui ont un os entre les dents et qui ne le lâchent pas, ils y arrivent jusqu'au bout. Et ça, le PN, il déteste ça. Il déteste de voir que vous êtes si déterminé. Même si le PN, il vous met des bâtons dans les roues, dans vos passions, dans vos objectifs, vous allez toujours être déterminé. Et ça, le PN, il déteste. En point bonus, on va voir. Et nous, devons-nous le détester ? Comme je vous ai dit, le PN, il déteste aussi que vous avez énormément d'ambition. Il déteste votre réussite. Alors, les solutions, les amis, à partir du moment où vous savez que vous êtes en relation avec un ou une PN, que vous avez repéré les signes, ne vous inquiétez pas. Vous devez prendre de la distance, vous devez faire le non-contact. Mais si vous êtes en relation avec quelqu'un, et que vous avez l'impression que cette personne, elle vous rabaisse tout le temps, et qu'elle vous déteste, qu'elle vous empêche de réussir vos objectifs, elle vous empêche d'avancer. Elle ne vous tire pas vers le haut, elle vous tire vers le bas. PN ou pas PN, à ce moment-là, c'est la même chose. Il faut prendre de la distance, il faut en tout cas en parler. Et nous, devons-nous le détester ? Vous savez, point bonus, on va voir ça dans un instant. Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonnez, et activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. J'assiste vraiment parce qu'il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui n'êtes pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous n'avez que des avantages. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32, 468, 36, 77, et ensemble, on trouve des solutions pour sortir l'emprise, et j'embrasse toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui partagent mes vidéos. C'est vraiment super, super important. Alors, point bonus, et nous, devons-nous le détester ? Moi, je vous dis honnêtement, il ne faut pas détester le PN. Moi, je ne vous le recommande pas. L'idéal, c'est de faire le deuil, et l'idéal, bien sûr, c'est de ne plus revenir, c'est de ne plus le voir, et c'est de ne plus le contacter. Et voilà, on fait le deuil, on va de l'avant, et on sort de son emprise. Et maintenant, on réussit notre vie. Et l'idéal, c'est d'avoir de la différence pour le PN. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très vite, les amis.